Coucou mes petits étrons, j'espère que vous allez bien, apparemment y'a un vieux mec qui s'appelle Loïdofus qui a lancé une aventure à 100 millions de kamas et qui a toujours pas réussi à les avoir Je veux pas parler pour lui mais je vais quand même prendre sa défense Les gars, laissez-moi tranquille, ok, lâchez-moi les bottes J'arrive pas, ok, j'ai eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre et Dieu sait que j'ai un gros ventre Et maintenant, je suis en train de me retrouver dépassé avec une aventure que j'arrive même pas à assumer Mais, aujourd'hui, on va tenter le coup de poker Vous allez découvrir tout ça dans la vidéo, peut-être que je vais faire une énorme avancée ou alors d'y mettre en arrière Mais sachez un truc les gars, c'est que je ne ferai pas mon ouverture opening songe tant que je n'ai pas les 100 millions de kamas sur OroKan Sauf si j'atteins, par exemple, les 8000 abonnés avant la fin de l'année, là y'a moyen de s'arranger Mais ça c'est pas que de mon ressort, ça passe aussi par toi qui t'enlève le dos des fesses pour le coller sur le bouton like Bon, comme vous le savez très certainement, la patience est le maître mot pour gagner des kamas Mais comme moi je suis pas très très bon à me faire des kamas, et bah je vais décider de faire une énorme boulette Et de décider de mettre, oula, les répétitions Je vais tout simplement faire une énorme bêtise et me mettre volontairement dans la sauce parce que je suis impatient Et que je n'arrive pas à me faire des kamas Voilà, moi, je sais reconnaître les choses où je suis bon et les choses où je ne suis pas bon Faire des kamas, je ne suis pas bon Donc il y a quelques jours maintenant, donc vous pouvez le voir grâce au temps restant dans l'HDV J'ai acquéri plusieurs offres et je suis monté en kamas, monté en gamme, on peut le dire Voilà, je suis passé d'une petite Clio 2 à une petite Clio 3, on peut se le dire J'ai 31 millions en cash et les items qui sont ici les gars, ils ne partent pas Alors qu'est-ce qu'on fait quand les items ils partent pas ? Et bah il faut attendre, voilà, il faut attendre normalement que ça s'écoule Mais moi je n'ai pas envie d'attendre, ok ? Donc je vais m'organiser dès à présent un petit brisage complètement à l'arrache On ne va pas trop trop regarder les prix d'avant et d'après Parce que les gars à mon avis c'est du full, en tout cas ça va être de la full perte Donc aucun souci, bon il y en a pour 20 millions Voilà, j'ai regardé les gars Juste le bouclier chou que je vais le laisser parce qu'il est quand même exo PA Mais j'ai envie de monter en kamakash les gars, je suis trop addict au kamas, aux chiffres J'ai envie de voir des choses qui me manquent J'ai envie de voir des choses qui me manquent J'ai envie de voir des choses qui me manquent J'ai marre d'attendre alors que je joue quasiment pas en vrai de vrai C'est pour ça que j'ai aussi un peu de mal à vous proposer du contenu assez rapidement Avec le travail, vous le savez les gars, c'est assez compliqué Donc voilà, on fait comme on peut Et puis j'en avais marre de voir tout ça stacker ici Donc ça va être très très simple On va mettre tout ça dans le concasseur Je sais pertinemment que je vais faire de la perte les gars Mais on sait jamais Voilà, à chaque fois la bonne phrase c'est on sait jamais Ou alors one life Ça c'est des excuses à absolument tout ce que tu veux faire de débile Sur Dofus par exemple ici Bah one life les gars, on va tout briser Ça sert à rien d'attendre de toute façon Les kamas, je vais me les refaire après Et puis d'ailleurs je pourrais vous proposer très bientôt Des petites vidéos Alors accrochez-vous les gars à ce que je vais dire Parce que c'est bel et bien vrai Mais des petites vidéos sur du PVM Voilà Il se trouve que oui, moi, l'oeil Dofus Le gars qui a pas fait une seule quête, un seul Dofus À part le DDG Et Dofawa Mais bon, vas-y, il y a juste le fait de le dire, c'est cringe Je me suis lancé dans le Dofus des glaces Donc oui, 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 si, si, c'est vrai, c'est vrai Donc, il y a des chances que vous voyez très prochainement Des petites vidéos sur cette avancée-là Alors je vais pas forcément tout vous filmer Parce que les gars, moi je considère que le PVM C'est ennuyant à la mort Donc j'essaierai de vous proposer ça D'une manière un petit peu plus cool Un peu plus chill Histoire qu'on puisse quand même s'amuser un minimum En regardant la vidéo Bref Ici Est-ce que le bol de feu, je le fous au concasseur ? Oh les gars, ça me démange Allez De toute façon, j'en avais rien à foutre De ce familier de mort Donc, par quoi ? En plus, c'est des bonjets les gars C'est ça le pire C'est qu'on a des vrais bonjets Et je vais quand même les mettre au concasseur Parce que j'ai pas de cerveau J'ai pas envie de me prendre la tête J'en ai marre de pas aller voir partir Ces items-là Donc ça part dans le concasseur 300 000 kamas quand même Ok C'est plutôt une bonne surprise C'est vrai qu'il faut peut-être que je fasse ça De manière un peu plus intelligente Que je vous présente le jet Parce qu'on a quand même des bons jets Là, je brise des items de luxe les gars Console 10 entre nous Ici, on a une amulette du Perforer Qui est quand même magnifique Non, en vrai, je peux pas la briser Celle-là les gars Je vais la refoutre en HDV après La ceinture claire en abracleur Ici, elle est plutôt bonjet également On va la mettre directement à concasser Mais oui les gars Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se faire un peu de bénef Si je la craft et je la revends En vrai de vrai Bon, à peine Mais en tout cas On fait pas trop trop de pertes Tiens, la ceinture du Bouffetout Elle va y passer aussi Tant qu'on y est Alors, on a une alliance de Lévitrof Du Lévitrof ici Qui est over en vitalité Le G est plutôt correct En tout cas Mais on va quand même la mettre à briser 207% Belle douche froide Mais bon les gars Écoutez, c'est comme ça On a un anneau du Guten Tag Alors celui-ci, c'est pareil C'est peut-être Je pense que c'est une énorme bêtise Vaut mieux que je le mette en HDV aussi Là les gars Je suis en train de prendre du recul Sur ce que je suis en train de faire Et je prends conscience Que certains items C'est pas ouf Bon, ici Ce CAC Il s'est jamais vendu Donc littéralement Il me prend la tête Je vais même pas le mettre en HDV Le Ceste de guerre Qui est ici Plutôt joli Je l'avais acheté En pensant le revendre A un meilleur prix Malheureusement Ça a pas marché Et écoutez Je vais pas dire Qu'on est en BNF Mais bon On est pas trop trop en perte C'est déjà ça les gars On est sur du 1M2 1M3 9 2M1 2M2 3M Ouais bon écoutez les gars C'est plutôt honnête Je l'ai vraiment pas acheté cher C'était dans les plus petits items De l'HDV Désolé si vous entendez Ma morphe couler de monde Mais les gars C'est Noël C'est cadeau C'est pour vous Ça me fait plaisir Bon Les deux items ici On les garde Le marteau du juge Louis C'est un excellent jet Je vais quand même Le foutre à briser Hop 350 000 Je retombe sur mes pattes Honnêtement les gars Je suis plutôt agréablement surpris Parce que les items Pour l'instant Au niveau du brisage On n'est pas si dégueu que ça Bon Fallait que je le dise Pour que ça marche plus Mais voilà Là ici on a une belle Ashroth Ouais Enfin belle Toute mesure gardée 600 000 Alors c'est plus cher Que ce que je l'avais mis Enfin Que ce que j'en avais mis En HDV Donc écoutez C'est plutôt bien En vrai les gars C'est limite Si je vais faire du bénéf En fait 600 Attendez 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 Qu'est ce qui se passe là La Ashroth Ça vaut complètement Le coup De l'air brisé Les gars C'est une dinguerie Au niveau des prix On n'est pas sur Des prix qui sont Surestimés Donc Non Ça vaut clairement le coup La Ashroth Bah écoutez les gars Je vais l'air brisé après Là on va passer Sur des items C'est pareil La coiffe pas de greffe Je peux pas la briser Comme ça les gars Faut que je la refoute En HDV Par contre Les goulbots Elles vont y passer Console 10 Hop Ouh là 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 Bon en vrai J'ai aucune idée De combien elles étaient Faudrait que je regarde Limite du début De la vidéo Hop Brisé notre item La ceinture Luminescente Qui est également En bon jet 826% 2 millions de kamas Bon écoutez les gars Pourquoi pas En tout cas Ici je pense Qu'on a pas fait Trop trop de pertes En valeur estimée Il me reste ici Pour 1M1 Allez 5M5 Donc on va dire Que j'en ai brisé Pour 14 14 millions d'items Non c'est pas possible J'avais 20M D'estimé Attends il y a un problème J'avais à peu près 1 million Donc 9 millions 9 millions 9 millions Ouais les gars On avait dit Qu'on regarderait pas Ok donc Ce que je vais faire C'est que je vais directement Aller à la vitesse De l'éclair A l'HDV Je vais repositionner Mes items Bien comme il faut Mais grosso modo Les gars J'ai pas fait énormément De pertes Il y avait des items Que j'avais surdosé En HDV Pour voir si ça partait Malheureusement Ce n'est pas parti Bon J'ai pas été non plus Complètement Complètement débile Vous pouvez le voir ici J'ai gardé Des beaux petits items Bon là Il me semble que Ma coiffe Je l'avais foutu Super cher 4M6 Ou un truc comme ça Finalement Voilà Je vais peut-être La mettre aux alentours Des 4 millions Ça me semble Beaucoup plus raisonnable L'anneau du Guten Tentac Et ça c'est pareil Je pense que je vais pouvoir Le mettre un peu moins cher Que ça l'était Aux alentours Des 1 million Je vais même baisser un peu Le prix Pour ceux qui veulent Sur Eurocam Faites-vous plaisir Et la mulette du perforer On va mettre à 298 000 Les gars Ce n'est pas un item Qui se vend Non plus énormément Donc là 31M plus 11 millions On va dire On arrive à du 42 millions J'en ai pour 10 millions De rune Donc on arrive Donc on arrive A du 52 50 J'arrive Je pense Avec ce que j'ai encore En banque Et puis En HDV En rune J'arrive peut-être Sur du 55M Donc Vous Ça fait forcément Hyper longtemps Que vous n'avez pas vu De vidéo de moi Donc vous vous dites Le gars Ne fout absolument rien C'est un peu l'idée Je Je charbonne pas tellement Donc c'est un peu Plus compliqué pour moi De me faire des kamas Mais vous voyez Par exemple La hashrot ici Je vais Bon allez les gars Je vous fais une pause On se rejoint après Bon comme je vous le disais Au niveau de la hashrot On était en bénéf Donc je vais voir Si j'ai pas moyen De regratter un petit peu Ici avec des items En HDV Hop Je vais dépenser Approximativement 900 000 kamas L'idée Ce serait que je puisse En acheter une deuxième Avec un bon jet Celle-ci Pas trop mal Elle est quand même Beaucoup plus chère Après les jets Sinon c'est un peu Cringe aux quoi Donc je sais pas trop Trop quoi prendre Je vais peut-être Non mais en vrai Je vais me contenter D'une seule Je vais me contenter D'une seule On va faire du bénéfice Assuré J'ai pas envie De surdoser En prenant une autre Ashrot Mais qu'au final Le coefficient Baisse beaucoup trop Et que je sois plus En bénéfice Donc On va se contenter De ça 480 000 kamas D'investis Et 695 000 Ok En vrai Je pourrais encore une fois Le répéter Après j'ai un peu peur Parce qu'en fait J'ai vu les runes d'Ocrite Sont quand même Assez chères Mais Mais ça peut quand même Se vendre Donc Non je vais peut-être Rester sur un plus De 100 000 Comme ça ici Ça me semble Ça me semble quand même Correct Voilà J'ai pas envie D'en abuser non plus Bon En tout cas les gars J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu J'étais sur un coup de tête N'hésitez pas à me dire Si vous suivez encore la chaîne Et si vous voyez Les vidéos que je poste Je vais partir plutôt Sur un rythme D'une vidéo par semaine Ça me semble un peu plus cohérent J'avais dit 2 la dernière fois Mais les gars C'est impossible en fait Avec le taf et tout Donc Une vidéo par semaine Et puis Je vous attends Rendez-vous les gars N'hésitez pas à vous abonner On est presque 6000 Qu'est-ce que vous foutez Bordel Bon Si t'es resté jusque là Dans la vidéo N'hésite pas à me dire Le mot valise Comme ça je saurai Que t'es un monstre ultime Je te fais des énormes bisous Et je te dis à la prochaine